Et bonjour, ou le monde, et bah on va continuer la bagarre, ce qu'on a commencé hier, alors j'ai essayé plein de trucs avec ce petit deckbound qu'on a attaqué hier autour de Beta Rebill, j'ai essayé Zabou et Shang-Chi, Zabou et Enchantress, Zabou et Iron Lad, sauf que en fait avec Zabou, ça donne envie de faire Beta Rebill ou Werewolf plutôt, mais la troisième carte, je la fais pas si souvent que ça, au final, je me suis rendu compte, même quand je les Zabou, genre c'est vraiment pour Beta Rebill ou l'autre, donc ça m'a moins plu, je vais dire, ça m'a moins donné envie, et vu qu'il y a toujours pas mal de Destroy et autres, je me suis dit, oula, et bah dis donc, on est pas, ça c'est quoi, c'est les cartes qui coûtent 0, les cailloux ils coûtent 1, ajouter une carte dans ma main, ça m'intéresse, mais j'ai pas le temps, c'est dur, c'est hyper dur là, mettre des cailloux dans le deck, on peut jouer, et puis voilà, mais du coup j'ai pas trouvé mieux vraiment que Céline et le Gobelin, du coup je suis parti sur Iceman et Quake, pour tester, parce que je trouve pas que ce soit des mauvaises cartes, Iceman et Quake, tout simplement, y'a pas plus que ça, je trouve pas que ce soit des mauvaises cartes, donc je me suis dit, allons-y, comme par hasard, c'est un Destroy, Forge, Deadpool, Carnage, j'imagine, Forge, Deadpool, Carnage, logique, on va voir, on va voir la quantité de cartes qu'il a, mais ça peut se snapper, ça peut, j'ai dit ça peut, c'est pas à vous énerver, Bah Jane Foster, j'ai pas envie de la mettre là, tant pis, ça va être la game des caillasses, la game Caillou, la game Tetra Caillou, c'est vrai qu'il peut pas jouer à droite, Caillou Venom, Caillou Venom, ok, Donc il a détruit 3, non, 2 puis 3, donc il a détruit 5, donc Def elle coûte 3, donc ça va, on peut s'en sortir, on peut s'en sortir, ça c'est donne plus 2, donne plus 2, donne plus 2, Bah le Death Lock, je peux pas le tuer, le Death Lock, je peux pas le tuer, donc je peux faire ça, je peux faire, ouais mais je peux juste mettre un Caillou qui va prendre, et avoir Werewolf, hein, ou alors je mets Werewolf à droite, Mais si il veut jouer Deadpool, etc, il peut pas trop jouer à droite, donc c'est pas mal chaud de laisser Quake, de laisser Quake toute seule, Donc on peut faire ça, on peut faire ça, on peut faire ça, du coup il re-finit ici, tac, il revient, là, 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 c'est dur, ok, on a laissé Quake seul, on a réussi, Le pari est gagné, le pari qui paye, oh, il y avait un Cnul, il l'a pas joué, ça fait plaisir, Le Deadpool, et la Def, non, il y a fait 17, Oh, j'ai pas compté, oh, le débile, J'aurais dû compter, en fait j'aurais dû me dire que le seul moyen qu'il avait, c'était Deadpool plus Def, et qu'il allait les séparer, oh, le con, oh, on commence pas bien, oh, on perd deux cubes comme ça, gratuits, de nature gratuite, Le petit Iceman, c'est pas mal, ouais, le petit Iceman, bim, oh, Deadpool qui s'est pas fait buffer, c'est très plaisir, Oh, Wakanda, oh, on peut faire des choses, là, il y a de la discussion qui potentiellement s'engage, Spider-Ham, on va le récupérer, ça fera toujours un truc, ce qu'on veut, c'est la prio, si on a la prio, on est content, si on a pas la prio, on est pas content, Oh, Venom, c'est bien, Venom, c'est bien, Nico, Nico qui dit x2, je m'en fiche, J'ai la prio, je lui ai mangé son Venom, J'ai Valkyrie, ça, ça va coûter 0, pas mal, pas trop mal, Wolverine, ok, ouais, mais il n'a plus Venom, hein, Beta Rebile, oh, oh, lolo, là, le truc, c'est que je peux mettre plein de 0, et Valkyrie ici, Donc je crois que je veux venir attaquer ici, moi, ça, je sais pas encore quoi en faire, X23, ok, j'aurais pu mettre un petit Iceman, quand même, Nico, Ah, le double puissance, il est bien, mais le Stormhammer, il est mieux, Stormhammer, il est mieux, ok, on lui prend un cube gratuit, On avait une bonne sortie, pas lui, les deux cubes perdus d'avant, ils vont nous punir, je sens, ça va être dur, ça va être dur, ok, encore une main de type éclectique, je sais jamais si c'est Iceman ou Spider-Ham, mais je crois que ça va être Iceman, parce qu'essayer de casser du carnage, du Wolverine, des trucs comme ça en début de partie, c'est jamais mauvais, ok, Nico, détruit, changer le site, ça m'intéresse pas trop de changer le site, Euh, un truc comme ça, les trois d'énergie, elles m'intéressent, mais là, j'ai pas les moyens d'aller les chercher, il me faut un truc qui décale, wouah, le cnul éclaté, oh, ça, c'est bien, ça, ça, c'est bien, ça, ça, ça fait plaisir, ça, ok, ouh, ok, 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 on peut éventuellement pratiquer, là, euh, bah il me faudrait une grosse carte, c'est tout, on me donne une grosse carte, et moi, je veux bien, je veux bien faire des trucs, donner le démon, ça me fait vraiment du mal, quoi, reste un deck avec Killmonger, reste un deck avec Killmonger, il a plus que nul, donc on peut vraiment lui brûler des choses, on peut faire ça, on peut faire ça, on va voir Deathlock, Deadpool, oh non, mon werewolf, et Nico qui transforme en démon, et mon beast, oh, c'est dur, oh, c'est dur, ouais, j'ai rien, c'est dur, c'est dur, hyper dur, on va aller chercher l'énergie bonus, je vais de Jane Foster au milieu, espérer que ça fasse assez de points, ok, bon, il fait le Killmonger, au moins c'est fait, j'ai envie de dire ça, pas forcément une bonne nouvelle, mais au moins c'est fait, eh, mais du coup, j'aurai pas l'énergie, en plus, alors, oh, c'est pas bon, oh, c'est pas bon, c'est pas bon du tout, là, ouf, Deadpool, Wolverine, Carnage, oh, oh, j'apprécie pas les fruits au sirop, là, et Wolverine à gauche, le Deadpool, il est à, il est passé de 1 à 2, il est à 4, je crois qu'il n'y a qu'un seul plan, et il est là, il n'y a qu'un seul plan, et il est là, et il fait peur, oh là là, qu'est-ce qui fait peur ce plan, ah, peut-être que je pouvais mettre le démon derrière Valkyrie, ouf, ouais, j'ai perdu, oh, j'ai pas perdu, ah si, j'ai perdu à l'égalité, il fallait mettre le démon derrière Valkyrie, ouais, il fallait mettre le démon derrière Valkyrie, on perd des cubes, on perd des cubes, ça va pas, c'est des games, c'est jouable, il n'y a pas de soucis, c'est gagnable ces games là, elles sont gagnables, il y a 4 cubes là, qu'on a laissé sur la table, sur des games qui étaient gagnables, il fallait mettre le démon derrière Valkyrie, et c'était bon, peut-être snapper un peu plus, un peu plus agressivement, la destruction de Beast, et de Werewolf, elle a été dure, Nexus avec Quake dans le deck, c'est quelque chose qui fait très très plaisir, je ne sais pas si je beast, je peux toujours beast plus tard, ouais mais j'ai envie de mettre Thor sur le Nexus quand même, pour pas lui dire que je le change, peut-être il a oublié Quake, peut-être, peut-être il y a des choses, le démon il faut arrêter là, on peut le jouer là, Forge et démon, je peux quand même Thor, Werewolf, et beast ensuite, c'est faisable, c'est faisable, Au revoir Killmonger, oh au revoir Killmonger, oh ça m'intéresse, et au revoir Venom, ok on achète, lui qui gagne ici, Jane Foster est arrivé, oh c'est dur, j'ai envie de beast tout ça moi, le Giga Werewolf ça reste une base, ok on a Valkyrie dans le deck, c'est littéralement inventé pour cet effet, Quake, Valkyrie, il y a plein de bonnes choses dans le deck, il y a plein de bonnes choses, Iceman, ok, donc toi tu peux aller là, ça dépend si je pioche Valkyrie ou pas, c'est sûr que c'est pas la grosse question, non là on est parti sur gigantesque Werewolf, côté Nexus, donc Oud'il va venir ici, on va faire ça, 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 on sait qu'il l'a plus, on sait qu'il l'a plus, on Killmonger, donc on peut y aller avec les T1, par contre il a vraiment un gros Deadpool, et ça ça fait peur, pas d'autre façon de le dire, ça fait flipper, Ah, Valkyrie qui est arrivée, ça fait un gros gros plaisir, parce que ça veut dire qu'au prochain tour, je peux Valkyrie, démon ici, et avoir Werewolf, et à ce tour-ci, je fais quoi ? et Thor et Iceman, qui finit ici, et au prochain tour je fais juste Démon-Valkyrie, enfin Valkyrie-Démon, Ok, c'est jouable, très très jouable, il y a un Knull qui peut être énorme, parce qu'on a quand même beaucoup beaucoup détruit, mais on peut jouer, Wolverine ça va, Steph, Steph c'est bien, Piderham, là il n'y a pas de, on ne négocie pas, j'ai envie de snapper, Deadpool c'est très bien, Nico, on s'en fiche, ça passe, ça passe, ça passe, on aurait dû la snapper celle-là, mais j'avais peur du Knull, je ne savais pas à combien il était le Knull, et Knull il ne marche pas contre Valkyrie, Destroy c'est chaud, Destroy il faut que je sois plus, plus agressif, enfin surtout il faut que je gagne les games, normalement on aurait pu être dans une situation, mais de domination totale, on aurait pu être dans une situation de domination totale, Lemuria, alors c'est quoi la Nico, c'est à dire si on veut la stocker ou pas, ça c'est intéressant pour Beta Rebile, là c'est trop tôt, là c'est trop tôt, ok il n'a pas de T1, ça fait plaisir, il en joue 4 quand même, Beta Rebile à 5 c'est pas bien, c'est quoi c'est une copie, une copie, ça m'intéresse ou pas, bah la Quake elle ne sert pas à grand chose, une copie de Quake, mais sinon je garde Nico pour après Werewolf, ouais, et du coup on veut faire ça comment, peut-être échanger les sites, Killmonger, très bonne nouvelle, et Killmonger, Knull, Def, c'est les 3 qu'on veut toucher, le plus possible, euh, euh, rendez-nous, ça ne snappe pas en face, c'est une bonne nouvelle, ah parce que là, j'ai pas le temps de la changer, j'ai pas le temps monsieur, j'ai pas votre temps moi, je peux pas changer des sites, comme ça là, Wolverine, ça peut aller, Werewolf, après on peut tenter Werewolf sur Death Domain, ouais ça va être ça, on va faire Werewolf, là, et Thor, plus Jane Foster, plus des trucs à gauche, on a pas le choix, on a pas le choix, ok, on a le Hood, le Hood c'est bien pour amener, pour amener sur Death Domain, c'est jouable, parce qu'il a détruit quoi, il a détruit Wolverine A2, Wolverine A4, son Knull est minime, son Knull est tout petit pour l'instant, ça passe, passe, alors qu'est-ce donc, Nico, Ibonus, et Venom, Venom qui aura détruit, 7 de plus, donc Wolverine A2, 4, fait 6, c'est 7, 13, oh la Valkyrie, oh bonjour madame, comment vous allez, oh c'est la fête, c'est la fête, on peut faire ça, 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 il n'y a pas plus là, c'est la fête à la saucisse, c'est la fête à la saucisse, ok, Borge on s'en fiche, Def on s'en fiche, Mjolnir, on a gagné la droite, mais ça on le savait, oh le débile, le débile, mais quel énorme con, oh la la la, l'énorme con que je suis, j'ai touché mon propre werewolf, alors ça va le faire quand même, mais oh la la, oh c'est pas bon aujourd'hui, on n'est pas réveillé, oh la la, on n'est pas réveillé, oh on va planter cette run de conquest, j'ai rien dit, excusez-moi, j'ai pas, ça allait, oh la la la, bon, Valkyrie, c'est vraiment hyper fort, Valkyrie, c'est vraiment cool, oh la la la, oh la la, trop d'erreurs, beaucoup trop d'erreurs, de déchets, comment il fallait le faire du coup, comment il fallait le faire, est-ce que c'était quand même ça, non, mais je voulais pas lui donner la gauche, et je voulais pas Valkyrie, Marteau, peut-être que c'était quand même le bon play, malgré le fait que je l'ai pas vu, et que j'ai été surpris du résultat, est-ce que c'était quand même le bon play, je sais pas, peut-être que c'était quand même le bon play, j'ai eu de la chance qu'il envoie Def au milieu, après Thor, plus Jane Foster, c'est beaucoup, c'est 18, donc il pouvait pas le challenge de toute façon, je sais pas, mais en tout cas le deck marche bien, contre Destroy, je pensais que Bounce, historiquement, c'est dur contre Destroy, mais avec Beta Rebill, on a cette deuxième, on a cette deuxième ligne de play, où on fait juste Thor, Beta Rebill, Jane Foster, Marteau, Marteau, Valkyrie, ça marche très bien, Valkyrie, c'est vraiment la fête, la fête, la fête, et au final, on met de la disruption un peu plus générale, le premier truc que j'ai testé, c'est Zabou Enchantress, et j'aimais beaucoup, parce que je me suis dit, depuis Beta Rebill, là, il y a beaucoup plus de Darko, que de Zabou, qui sont revenus, etc., sauf qu'en fait, le problème, c'est que je faisais Zabou, après, je faisais Beta Rebill ou Werewolf, des fois, ça passait, c'était bien, mais du coup, mon tour 4, il n'était pas bien, et mon tour 2, du coup, il ne préparait pas Beast, et du coup, les play patterns étaient un peu bizarres, du coup, j'enlevais Zabou, les, oulala, oulala, ça peut partir en cacahué, on va préparer une petite Valkyrie gauche, préparons la petite Valkyrie gauche, est-ce que je peux avoir, vous obtenez une autre copie dans votre main, parce que double démon, est-ce que la caméra, elle passe, ah là, c'est mieux, parce que j'avance, je fais des conneries, etc, c'est trop haut, j'étais trop haut, Sundrop, que joue-tu Sundrop, ou Move, et Move, ça peut nous embêter, parce que nous, on est dans la disruption, un peu, dans le mélange, je ne sais pas encore comment le définir, ce deck, je sais qu'il est cool, il est sympa, il est agréable au toucher, Sunspot, ah, il y a un nouveau variant qui est sorti, j'ai vu des gens sur Twitter, ben, j'aime pas du tout, c'est un X-Men, Sunspot, on en apprend tous les jours, oh, j'ai eu la copie, si, alors, j'ai eu la copie, 3 d'énergie, ça a l'air vraiment important contre lui, et je pense que je peux faire ça, parce que derrière, je vais faire Thor, Beta, et du coup, ça va, j'aurai des points au milieu, donc ça peut aller, ça peut aller, alors, Sunspot, quoi d'autre, c'est ça la question, c'est la suite, c'est la suite l'important, par contre, la copie de démon, je suis très content, armor, parfait, oh, oh, tu me fais plaisir là, oh, tu me régales, oh, tu me régales, ah si, tu me régales, j'ai presque envie de te snapper, vous jouiez une cartie, non, mais je vais garder, je vais garder, je vais faire mon petit Thor, ça va être bien, le plus 3 d'énergie avec Valkyrie, est absolument fantastique, on va s'assurer qu'on l'ait, avant, parce que comme on le prend pas à ce tour, je pourrais le prendre à ce tour, je pourrais faire forge démon et le prendre, mais, on va le prendre à ce tour, on va voir, le petit Mjolnir, Cyclope, ok, on sait ce qu'il joue, ça y est, on a l'info, ça y est, on a l'info, on va quand même mettre Beta Rebill, on va top deck Jane Foster, est-ce que je le snap ? J'ai du mal à snapper en conquest avec ce deck, ok, on a les 3 d'énergie, je lui prends les, parce qu'il sait pas encore que je joue bien, il y a encore plein de choses qu'il sait pas là, ah, il a touché Beta Rebill, c'est pas cool, ah non, je peux snapper après ça, pourquoi le laisser, potentiellement, revenir dans la game, alors, j'ai plein de mana, le démon, on peut le jouer, Iceman, on peut le jouer, du coup, on peut même booster le démon, forge, démon, quake, j'ai envie de jouer à Iceman aussi, combien de mana au prochain tour ? 9, 9 ça m'ouvre quoi, ça m'ouvre werewolf, tac tac tac, si je joue tout ça, je pourrais, Valkyrie werewolf, non, tout le reste, on s'en fiche, après, si j'ai un site libre, je pourrais aussi beast, et ouais, donc je peux quake, qui sert à rien, j'ai envie d'Iceman en fait, surtout ça, c'est Iceman que j'ai envie de faire, comme ça, je pense que c'est correct, ok, il peut plus retreat, abomination, et scorpion, ok, c'est, c'est des choses, c'est des choses qui se font, donc c'est un pur égo, qu'est-ce qu'on a ? j'ai une faustine, on m'a perdu là, on a perdu ça, de toute façon, on peut pas retreat, on peut pas retreat, et oui, il a bien raison, le fait que j'ai pas eu de marteau, c'est une catastrophe, le manque de marteau, catastrophique, oh, oh, il va nous donner les cubes, allez, donne les cubes, oh, il a pas les bonus d'énergie, il a choisi le mauvais côté, le pénalty, le pénalty qui passe, oh, le pénalty, oh, le gardien qui choisit le mauvais côté, oh, j'avais très peur, oh, j'avais très très peur, oh, le gardien qui a choisi le mauvais côté, oh, il a fait sa petite feinte comme ça, et sautez pas, et petit filet, et ouais, petit filet, oh là là, Valkyrie, mais on se régale avec toi, Spider-Ham, Spider-Ham, j'achète, j'achète totalement Spider-Ham, ce n'est pas tu, oh, mais Spider-Ham, on est, bim, armor, ça sert à rien, ça n'impacte ni lui, ni moi, celui qui gagne, il a plus 3, ça c'est intéressant, on a beast, bah, mais beast, là, il sert à rien, alors, si je joue le cochon, peut-être, je beast Spider-Ham, il joue pas du tout le cochon, ça c'est pas du tout un cochon, une dame plutôt classe, avec un bras bionique, et une coupe à frou, comme quoi, euh, ok, Thor, elle fait quoi ? euh, Thor, 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 encore Valkyrie, cette fois-ci, on aura les marteaux, yeah, arrêtez de faire des trucs, qui me font du mal, après, il y a une strata sympa, c'est de Valkyrie, avant de faire le marteau, ou à deux, c'est pas mal, ou à deux, c'est bien, ouais, mais à beast, c'est pas ouf, donc on va beast Iceman, on va préparer la Valkyrie, c'est oui, je vous dis, on va préparer cette Valkyrie, oh, il a joué le cochon, oh, il a cochonné, il a cochonné, le coup du cochonou, oh là là là, oh, je suis comme un enfant, avec ce deck, vraiment, c'est la fête, oh, le cochonou, on décale, oh, on a pioché le marteau, oh, rendez-moi beast, rendez-moi beast, du coup, je peux tout jouer, je peux tout jouer, je peux tout jouer, ouais, mais je veux rejouer tout ça, c'est pas grave, je vais Valkyrie, Dan, détends-toi, tu vas Valkyrie, ouais, mais du coup, tu fais Iceman, et au prochain tour, tu fais Valkyrie, marteau, et donc là, tu joues quand même, ta Jane Foster ici, pour gagner ici, tu gagnes ici, et ici, Dan, tu détends en fait, tu détends grave, ouais, parce que tu vas Valkyrie, puis tu vas marteau pour gagner, ça va bien se passer, Dan, pète un coup, Ayévo, c'est nul Ayévo, oh, l'abomination qui prend, eh oui, mais c'est toujours bugué ou pas, ça m'intéresserait bien de le savoir, parce qu'à une époque, il y avait un bug, où quand tu mettais un coup de, un coup de cochon, sur un, sur un truc Ayévo, bah, il continuait quand même de marcher, after you play your next card, ouais, mais là, en réalité, il y a 15 à 4, 15 à 4, je peux quand même faire ça, 15 à 4, 19 à 4, il a passé, il a passé beaucoup, il a, T1 il a pas passé, il a passé T2, il a joué quand lui, T3 il a joué ça, T5 il a joué ça, il a joué ça, ah non, il a peut-être fait T3, T4, ouais, donc il a T2, T3, T4, T5, donc il a passé 4 fois, donc son Hulk, c'est du 20, c'est du 20, donc là, il aurait 24, c'est dur, il est au milieu, il l'a mis à gauche, c'est du 18, et 22, mais non, il y a égalité à droite, et oui, on gagne l'égalité, j'avais oublié, oh la 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 la, on est pas dedans, mais alors qu'est-ce qu'on gagne, Valkyrie, tu es d'une puissance, ma petite, Valkyrie, j'avais oublié, j'avais compté la gauche, j'ai pas compté la droite, mais quelle espèce de tocard, oh la la, pourquoi vous regardez cette chaîne, à part pour les decks, pour le fait que putain, qu'est-ce qu'on s'amuse, et le fait que ce deck me donne des palpitations de plaisir, voilà, bon ça c'est des bonnes raisons, mais en termes de gameplay, arrêtez, fais pas ça, abomination dans ta tête, est-ce que je le snap, parce qu'il est à deux, et que j'ai pas une si mauvaise main que ça, oh ouais, oh bah là oui, oh bah là oui, la main elle est fofolle, le pauvre il a pris deux Valkyries pour huit cubes, oh la la la, le festival des Valkyries quoi, le festoche de la Valkette, c'est embêtant ça, ce petit scorpion tôt dans la game là, j'aurais pu lui donner Oud, mais je vais le récupérer, j'aurais pu lui donner Oud, mais non je vais le récupérer, on fous moi j'ai Valkyrie, qu'est-ce que je veux, je veux, on l'a eu, on l'a eu, salut, coucou, on est caché, on est parti, on est plus là, Valkyrie ça me va bien, Beta Rebill, je vous prends totalement, Quake, Quake on peut tenter surprise avec Jane Foster, c'est-à-dire je vais mettre Jane Foster toute seule ici, et à la fin je change Atlantis, du coup je peux jouer sur Atlantis, du coup je peux jouer sur Atlantis, là je mets les démons, il n'y a pas de doute, là je mets les démons, donc au dernier tour je vais Quake, démon, démon, donc ça va il y a du temps, il y a du temps, donc là je mets Jane Foster seule, donc potentiellement j'ai envie de la forge, et ça, Quake du coup pour les échanger, elle va là, donc le dernier tour sera démon, démon, Quake ici, pas de soucis, démon, démon, Quake ici, donc, Iceman, pas besoin de rejouer Spider-Man, faire ça, ça, c'est bien ça, c'est une spot, au coeur, c'est la carte la plus à gauche, ça c'est la carte la plus à gauche, donc c'est son cochon qui l'a réduit, on s'en fiche, on s'en fiche, oh Valkyrie est arrivée, Valkyrie, on va lui faire peur, faire peur, ouais mais non, le plan est bien, je pense que le plan est correct, attendez, à tout moment il peut y avoir un changement de plan, on est ouvert au changement de plan, nous, la Valkyrie ici, elle est folle, c'est-à-dire qu'à tout moment, on peut faire ça, 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 c'est juste qu'on Valkyrie au dernier tour, c'est pas un, remplir, j'aime pas, mais, ce plan là avait quand même l'air cool, c'est-à-dire qu'on abandonne ça, on va faire ce plan là, on va faire ce plan là, ok, ok, c'est vrai qu'il joue, il peut jouer Cosmo, il a ce droit, donc, ça va être un peu plus compliqué que prévu, ça va être un peu plus compliqué que prévu, Nico, 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 on a gagné là, j'avais pas vu Cosmo encore, du coup, j'aurais dû faire mon plan de Jane Foster, il faut choisir un côté, il faut faire une fois, non, faut pas choisir un côté, ça, encore une fois, on peut la jouer là, la Valkyrie, et oui, Valkyrie va gagner toute seule, Valkyrie qui va gagner toute seule, elle part au but, balle au pied, et elle gagne toute seule, Nico, ça va, c'est bon, ça le fait, j'aurais Jane Foster à droite, j'aurais gagné quand même, 10-0, fantastique, 10-0 Valkyrie, le spectacle Valkyrie, quoi, oh là 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 là, est-ce que vous pouvez arrêter de me donner des boosters pour cette Valkyrie là, je veux voir ma Valkyrie à moi, là, celle qui est belle, bon ben voilà, et ben demain, demain on le tente, ça fait 31 minutes, je vous la fais pas maintenant, on va faire un peu de suspense, vous reviendrez, il y a tellement de tickets infinités et tout, on va aller chercher l'avatar, parce qu'il est pas moche, et après, on prendra des tickets infinités pour en refaire, et ben ouais, vous l'aurez demain, là vous allez avoir deux coffres, mais vous avez des gold, et, et des boosters de Selene, oh là là là, on va te remettre tes mains dans le deck, bande de salauds, qu'est-ce que vous avez fait, non mais le deck est, le deck, j'ai envie de dire le deck, voilà, sans prétention, le deck, qu'est-ce qu'on veut faire, cette quake là est très jolie, je sais même pas pourquoi je veux la changer, Thor a pas un fond particulièrement joli, et, non, j'ai plein de variants, j'ai 0 split, alors évidemment, c'est le Thor frog, parce que, il est là aussi, voilà, ça c'est évident, Jane Foster a pas un fond fou, bêta rébil a pas un fond fou, mais on a pas de booster, allez c'est parti pour troc, c'est parti pour Thor, on va se faire des petits splits de Thor, voilà, pour finir là, c'est la détente, on va voir si on arrive à avoir un split un peu joli de Thor, on fait rien, on s'en fout, le premier split va être éclaté, encore, il est déjà plus joli comme ça je trouve, parce qu'avec son petit marteau là, mine de rien, le fond là, est vraiment pas, je veux dire, c'est les fougères du truc quoi, alors que là, avec les éclairs, ça passe, allez on va lui mettre des petits effets maintenant, ben là du coup, les petits trucs qui tournent autour, ou les petits éclats, avec Thor, ça peut marcher, en infini il est plus beau, en plus c'est le cadre infini qu'on veut dessus, on est vraiment content, allez, vas-y Thor, t'es notre projet, le projet Thor, ben il y a le projet Nimrod aussi, mais il faut jouer le deck Nimrod, voilà, franchement, il est pas moche déjà, moi je veux du gold, etc, mais déjà, le petit Thor comme ça là, c'est un Thor un peu plus, un peu plus violent, oh ouais, on en a, on peut y aller, on peut y aller, on peut y aller, on peut presque essayer d'aller le chercher en ink, en direct, on va voir, je sais pas pourquoi j'augmente autant, ah ben on va aller chercher une clé, tiens, alors, ah on peut choisir là, c'est lequel le plus joli, ah ça y est, on a des choix, le Thor Patoun, ou le Thor Petits Effets, ah j'aime bien quand ils arrivent comme ça, comme ça là, ça c'est sympa, mais ça fait pas puissance, là ça fait, Thor arrive, la grenouille, et du coup, comme on a dit que de toute façon, le plus beau avec lui, c'était le cadre infini, bon il y a le Ultra, parce que son nom est rouge, mais là ça fait un peu Mighty, tu vois, Mighty Thor, oh je passe d'excellents moments, je sais pas si vous aussi, mais je passe d'excellents moments, alors, lequel on a maintenant, c'est le même, ah non ils sont blancs là, ah, blanc c'est mieux, je sais pas, alors le choix, il y a ça, ça c'est pas mal, ou ça, ça donne quoi sur le marteau, le marteau, il a des effets comme ça, celui là je préfère pour Thor, ouais ouais ouais, celui là je préfère, et bah voilà, on a bien up, on a bien récupéré des boosters, on a bien tapé destroy, et une chinote, comme hier, dans l'autre sens, hier on a fait une chinote destroy, cette fois ci on a fait destroy une chinote, mais ça s'est particulièrement bien, passé, et bah voilà, je vous fais des gros bisous, je vous dis, à demain, moi je sais pas quand est-ce que je vais jouer cette dernière game, peut-être maintenant, tant que je suis chaud, mais j'ai l'article sur l'OTA à faire, je vous encourage d'ailleurs à le regarder, allez le lire une fois qu'il sortira, et ensuite, j'ai plein d'articles à faire là en ce moment, plein de trucs à écrire, c'est bien, ça m'occupe des gros bisous, portez-vous bien, passez une excellente journée, ce deck est fantastique, salut à tous.